BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée sur la plateforme Tech & Co et c'est la rentrée aussi pour De quoi je me mêle. Je suis très heureux de vous retrouver, voilà premier De quoi je me mêle de cette nouvelle saison 2023-2024, votre rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez tous les week-ends, le samedi et le dimanche sur BFM Business à la radio et à la télé, sur Youtube bien sûr, sur la chaîne Tech & Co et en podcast audio, je sais que vous êtes très nombreux à nous attendre. Ça y est, on est de retour et puis vous avez remarqué, cadre un peu particulier pour cette première, on met les petits plats dans les grands, on a pris l'avion comme des grands, on est allé à Berlin et nous voilà donc à l'IFA, ce grand salon dédié à la tech qui existe depuis je crois 1920, c'est l'un des plus vieux salons de la tech européen. C'est là par exemple que la première télé a été présentée, c'était il y a quelques années, nous n'étions pas nés. Les cassettes audio aussi ont été présentées ici, c'est un peu le pendant du CES et on est très heureux d'être là encore une fois pour vous parler de toutes ces annonces que l'on va vous présenter dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr si vous voulez réagir sur Twitter. Merci d'être là, on est très heureux de vous retrouver. Pour De quoi je me mêle ? Voilà donc l'IFA de Berlin, Berlin c'est un salon immense bien sûr avec des centaines de milliers de visiteurs qui sont attendus chaque année. Un salon un peu, on va dire, qui a souffert du Covid en 2020, qui a été annulé comme la plupart des salons d'ailleurs. Mais là on voit qu'il y a quand même une dynamique qui est en train de reprendre dans une ville qui est évidemment chargée d'histoire que vous regardez avec nous si vous êtes en vidéo, Berlin bien sûr. Alors pour commenter l'actu de ce de quoi je me mêle, j'ai la chance d'avoir Mélinda d'Avansoulas avec nous. Salut Mélinda ! Salut François ! De la rédaction de Tech&Co qui depuis quelques heures arpente les allées de ce salon. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés quand même. Mais il y en a plein ! Il y a des trucs sympas. Il y a absolument tout. C'est le charme de l'IFA. Il y a des choses attendues parce que c'est la fin de l'année. Il y a des choses surprenantes. On va voir. Il y a deux, trois choses quand même un peu surprenantes. Puis surtout, comme tu disais, ça fait du bien de voir que le salon reprend et qu'on retrouve les acteurs qui font la tech, qui sont contents d'être là. Les gens sont là. Il y a du bruit. Il y a des gens. On marche beaucoup. Et ça fait plaisir. Et JB de Zoey Collection est avec nous aussi. Salut JB ! Bonjour ! Voilà pour la première de De quoi je me mêle. On a pris l'un des meilleurs. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Voilà. Tu parles d'Apple. Tu parles de toute la Q-Tech. Bien évidemment. Ça fait 4 ans que je ne t'ai pas venu. Je suis très content de revenir à l'IFA. Voilà. JB, donc, The E-Collection, si vous voulez le retrouver sur YouTube et vous le connaissez sans doute. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va évoquer les annonces de l'IFA. Regardez ce que j'ai en main. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez, mais je vous le décris. C'est le nouveau smartphone plié en dehors. On va en parler dans quelques minutes. Petit teasing. Il est absolument incroyable. Il est d'une finesse. Je n'ai jamais vu ça sur un smartphone pliant. On en parle dans un instant. Mais pour débuter, en marge de ce salon, on va évoquer Apple qui a annoncé la date de sa keynote. Ce sera le 12 septembre. Mélinda et JB. Alors, on s'en doutait. Voilà. Mais ça y est. Sans doute que l'iPhone 15... Bon, il y a peu de suspense. Sans doute que l'iPhone 15 sera présenté durant cet événement. La vraie surprise, ce serait qu'il n'y soit pas. C'est ça. Parce que pour le moment, le 12 septembre, on s'y attendait. Les invitations qui partent juste avant l'IFA, avant que les journalistes soient un peu occupés. Comme d'habitude. On s'y attendait aussi. Non, c'est la keynote de rentrée. Donc, c'est vraiment le rendez-vous, la grande messe d'Apple, iPhone. Peut-être des accessoires avec. On attend quand même, normalement, les quatre iPhones. Donc, iPhone 15, iPhone 15+, ils vont sans doute, même s'il n'a pas eu le succès qu'on attendait, ils vont le remettre. Évidemment, le 15 Pro et le 15 Pro Max. Ça, c'est zéro surprise. Voir même peut-être un passage du 15 Pro Max au 15 Ultra. Peut-être un changement de nom à faire à suivre. Tu es ambitieux. On verra. Non, voilà. Et après... Il pourrait rebaptiser, tu penses, le 15 Pro en 15 Ultra ? Pour plus d'harmonisation de la gamme. L'Apple Watch Ultra, elle est M2 Ultra en puce. Mac Ultra. Enfin, on ne sait pas. On met les billets sur la table. Alors, moi, j'attends plus qu'un jour, ils arrêtent les numéros. Ils arrêtent la numérotation. Parce qu'en fait, tous les produits n'ont qu'un simple nom. On a le MacBook qui est devenu Air ou Pro. Enfin, je pense qu'un jour, l'iPhone n'aura plus de numéro. Il s'appellera iPhone, l'entrée. iPhone Plus, iPhone Pro, iPhone Pro Max. Je pense que ce ne sera pas possible parce qu'un iPhone, tu changes plus régulièrement qu'un Mac. Et pour l'identifier, tu as besoin sur Internet, quand tu le vends, de dire, c'est un 14 Pro Max 256 Go. Là où un Mac, tu dis, c'est un Mac de 2021. Oui, mais tu le diras la même chose. Parce qu'à un moment, quand tu achèteras ton iPhone 57, tu ne penseras plus la même chose. Bon, l'iPhone 57, je ne suis pas sûr qu'on puisse le voir. Nous, on ne le verra peut-être pas. On verra, on verra. Mais non, mais c'est vrai que chaque année, c'est incrémental. Jusqu'où ça va aller, c'est sûr. Mais c'est pareil pour Samsung, finalement, avec le S23, etc. Le jour où il sera révolutionnaire. Alors, on attend quand même de la révolution sur celui-là. Il est censé passer à l'USB-C. C'est quand même un grand pas pour Apple. Alors, même si je pense que peut-être qu'ils le pourront... Oui, j'ai l'impression, non ? Contraint et forcé, mais je pense qu'en fait, c'est dans la logique des choses. Et je ne suis pas sûr qu'il soit tant forcé que ça. Enfin, le MacBook est passé à l'USB-C. L'iPad est passé à l'USB-C. Il n'y a quasiment plus de produits qui ne soient pas USB-C. Il reste les Airpods. On dit que le boîtier va passer à l'USB-C. Il devrait passer à l'USB-C aussi, oui. Il reste très peu les produits principaux. Les Airpods, oui. Voilà, les produits principaux sont en train de passer à l'USB-C. Donc, l'iPhone, il va tout droit. C'est une évidence pour les transferts de fichiers. Dès qu'on veut transférer des fichiers, le Lightning, c'est bien, mais c'est moins rapide que l'USB-C. Pour des questions d'optimisation de leurs ambitions, ils sont obligés, en fait, de passer à l'USB-C. Donc, iPhone, USB-C, première chose. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont nous faire vibrer cette année ? Ou est-ce que, finalement, comme avec le 12, le 13 et du 13 au 14, on va se retrouver avec un design qui va être équivalent ? Il y a des choses intéressantes, quand même, qui vont arriver ou pas ? Ça ne va pas trop évoluer. En même temps, le design n'évolue pas beaucoup d'année en année. Il y aurait juste un passage, un nouveau matériau, peut-être du titane pour les versions pro. Et surtout, un nouveau bouton. Tout le monde en parle, ce fameux switch du vibreur qui passerait désormais avec un bouton action, comme l'Apple Watch Ultra. On va voir ce que ça apporte. Vraiment, une nouvelle ou pas, on verra bien. En fait, un bouton qui serait un super raccourci pour faire des actions. C'est possible. Est-ce que ce n'est pas révolutionnaire non plus ? Parce que, comme tu le dis, JB, on l'a sur la montre, sur l'Apple Watch Ultra. Il y aura une nouvelle Apple Watch aussi, ça, c'est une évidence. Ce qui pourrait vraiment amener une nouveauté, c'est sur le 15 Pro Max ou 15 Ultra, c'est surtout d'avoir un zoom périscopique. Donc, enfin, passer sur un zoom soit x5 ou potentiellement x10, si vraiment Apple met du sein. Et ça, c'est très bien. Le zoom, en fait, ils vont faire des progrès sur la photo. Ils ont énormément progressé ces dernières années sur la photo. C'est vrai qu'ils étaient un peu à la traîne. Sur la vidéo, il n'y avait rien à dire, mais sur la photo. L'année dernière, ils se passaient au 48. L'iPhone n'est pas le meilleur smartphone d'appareil photo. Non, il devient bon. Franchement, il devient très bon. Mais il n'est pas à des niveaux d'un Samsung ou même d'un Huawei. Mais l'année dernière, on est arrivé avec enfin un capteur 48 mégapixels. Alors qu'on était bloqué au 12 pendant des années. Et on nous expliquait que le 12, c'était très bien. Après, ils ont un 12, honnêtement, qui est un très bon 12. Mais maintenant, il reste la question du zoom, qui n'est pas encore optimale. La photo de nuit s'est nettement améliorée. Mais le zoom, en effet, pour moi, c'est le gros chantier de l'iPhone 15. Est-ce qu'on attend des accessoires ? Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, alors, il n'y aura pas d'iPad. En général, c'est un autre moment. S'il y a des iPads, est-ce qu'on peut attendre de nouveaux Airpods ? Il y a des trucs qui pourraient arriver ou pas ? Quels sont les produits qui pourraient sortir du four ? Une Apple Watch Ultra 2, potentiellement. À chaque sortie d'iPhone, il y a les Apple Watch. Oui, il y aura forcément la nouvelle version de l'Apple Watch. La 9 pour la classique et l'Ultra 2 pour la version Ultra. L'Ultra 2, je pense qu'on aura, qui va être améliorée. Après, il n'y a pas beaucoup de rumeurs sur les Apple Watch. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveautés à l'intérieur ? C'est fort possible. En fait, l'indicateur, c'est souvent au mois de juin, quand il y a cette fameuse conférence d'UpDUpDC, on a les annonces pour les prochains OS et ça donne une idée de ce qui va arriver dans les appareils. Honnêtement, iOS 17 ou WatchOS 10 ne sont pas révolutionnaires. Donc, on ne s'attend pas. Peut-être que le capteur de température, ils vont le débloquer. On va parler de Withings tout à l'heure qui l'a fait. Peut-être qu'eux vont assumer de l'avoir et de l'utiliser comme un capteur de température. Mais je ne pense pas que ça va être très visuel sur l'iPhone. Mais pour le reste... D'ailleurs, il y a une rumeur aussi en date qui parlerait qu'Apple arrêterait de faire un cycle de changement d'Apple Watch chaque année tellement il y a peu de nouveautés chaque année. Et ça serait intéressant parce que finalement, sortir un Apple Watch pour juste sortir un Apple Watch avec un processeur plus rapide, ça n'a pas trop de sens. Oui, mais d'un autre côté, c'est le processeur qui va être nouveau à mon avis cette année parce que ça fait deux ans ou trois ans qu'on a le même en fait, qui est très bien. Donc, on risque d'avoir peut-être... Une montre plus puissante, mais pas de nouvelles fonctions wahou. Oui, ahurissante. Est-ce qu'à votre avis, ils vont réévoquer encore une fois le Vision Pro ? Non. Non ? Peut-être juste un petit mot pour dire l'accueil qu'il y a eu en début d'année, enfin en mois de juin, mais je pense qu'ils en reparleront peut-être début d'année prochaine à une conférence peut-être dédiée encore une fois au Vision Pro. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une annonce qui phagocyte l'iPhone. La keynote de rentrée, c'est la keynote de l'iPhone. Ça doit être la star de la fin d'année. C'est lui qui va faire leur chiffre de vente. Donc, il focus là-dessus. Le Vision Pro, il a eu son temps fort au mois de juin. Maintenant, ça va être des petites piqûres de rappel pour dire qu'il existe. Il est censé arriver début 2024, n'oublions pas. C'est demain, début 2024. Voilà, faire coucou, il est là, il existe, mais pas plus. Parce que si on en dit trop sur le Vision Pro et que les gens sont complètement... Oui, ça risque de noyer le message de l'iPhone. L'iPhone disparaît. Tout ça dans un contexte où les iPhones se vendent toujours comme des petits pains. Malgré la crise, malgré l'inflation. Enfin voilà, c'est ça qui est incroyable. Et c'est d'autant plus paradoxal que ce sont les iPhones les plus haut de gamme qui s'arrachent. C'est même pas le 14 qui cartonne. C'est le 14 Pro ou le Pro Max qui coûte le plus cher. C'est dingue. Et qui devraient prendre 200 euros peut-être sur la balance cette année. Oui, alors sur les prix, en revanche, je pense que sur les prix, ils vont faire un effort. Parce que là, c'est une année, en fait, ça va être pour moi un appareil charnière. Tous ceux qui étaient sous l'iPhone 12, par exemple, vont en être à changer. On sait qu'aujourd'hui, le cycle de renouvellement a évolué. Oui, c'est trois ans, c'est ça. C'est monté à deux ans. Alors à une époque, c'était quand même 18 mois. C'est extrêmement rapide. Deux ans, on arrive à trois ans. Le 12 est très différent de ce qui se fait aujourd'hui. Donc là, il va y avoir un vrai cycle de renouvellement. Et je pense que pour ça, les prix ne vont pas baisser. C'est Apple, en soyons clairs. Mais en revanche, vont être, à mon avis, équivalents à ceux de l'année dernière. Ça, ça aussi, c'est une grosse interrogation. Ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous allez partir à Copertino. Pour nous faire vivre cet événement en direct. Mélinda, tu seras dans Tech&Co le soir, évidemment. On va mettre, nous, les petits plats dans les grands, comme d'habitude, avec la retransmission de la keynote en direct sur la chaîne Tech&Co. Et Mélinda sera là aussi. Et puis toi, tu feras aussi vivre tout ça, ta communauté, sur ta chaîne YouTube. Voilà, c'est toujours un moment formidable d'aller dans ce campus Apple qui est un truc de dingue. C'est magnifique. Franchement, ça, c'est cool. Voilà, donc ça, ça sera le 12 septembre. On aura l'occasion d'en reparler. Première actu, c'était difficile de ne pas l'évoquer. La deuxième, qui se rapproche un peu de Berlin, mais qui n'est pas évoquée ici à l'IFA, c'est la Tesla Model 3 JB. Parce que si vous êtes un fan de Tesla, vous savez que régulièrement, il y a des mises à jour de véhicules, c'est-à-dire des restylages, en quelque sorte. Ça existe chez tous les constructeurs. Et là, alors on le savait que ça allait sortir. C'est longtemps que ça en parle, oui. Tesla a attendu justement l'IFA pour envoyer un mail de confirmation. Ça y est, la nouvelle Model 3 restylée sort. Et ça a l'air, mais génial. Ils appellent ça un peu la phase 2 de la Model 3, qui a quand même fêté ses 6 ans et plus de 2 millions de ventes. C'est monumental pour une voiture électrique, vraiment. Et ils ont décidé de la changer un peu profondément à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, avec des nouveaux phares plus affinés, plus longilignes à l'avant, mais également à l'arrière. Toujours pas de coffre à haillons. C'est aussi ce qui a été reproché à la Model 3, mais c'est toujours pas le cas. Donc il y a aussi des moins qui n'ont pas été ajoutés. On a une voiture qui est un peu plus grande, devant, sur l'avant. C'est 300 cm de plus. Ah ouais ! Donc pour la garer, il faudra le faire. Donc c'est pas simplement un maquillage, quoi. Il y a vraiment... Il avait déjà été restylé il y a quelques mois, année, cette Model 3, avec du mat qui remplaçait le chrome. Là, c'est vraiment une nouvelle version de cette Model 3, avec pas mal de changements. Des nouvelles jantes qui font leur apparition pour l'aérodynamisme, qui fait d'ailleurs passer le CX encore mieux. Jusqu'à présent, il était de 0,23. Là, il passe à 0,21. Donc ça, c'est le coefficient de pénétration dans l'air qui permet justement à la voiture de gagner en autonomie. Et elle gagne en autonomie, encore, la voiture. Elle gagne à peu près 50 km d'autonomie selon les jantes qu'on va lui rajouter et selon le mode grande autonomie ou performance. Mais surtout, ce qui va changer, c'est tout l'intérieur qui va en fait se prendre sur la Model S. Alors, on n'a pas le compteur derrière le volant, mais on a l'écran toujours le même, 15,4 pouces, qui va aller voir les bordures plus fines. Les sièges qui sont ventilés et chauffants, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement que chauffant. On retrouve aussi un écran à l'arrière pour les passagers. Donc ça, ça avait été introduit dans les Model S et les Model X-PLED Désormais, il y a un écran pour les passagers pour gérer la clim, jouer à des jeux vidéo, regarder des vidéos. Et on a des nouveaux matériaux et surtout, on a des bandes lumineuses toutes autour à l'avant, un peu comme ce que peuvent faire Mercedes et BMW. Tesla se met dedans avec des lumières tout autour. C'est la même, mais pas la même. Il y a un nouveau système sonore aussi. Il y a plus de haut-parleurs. D'après ce que j'ai compris, qui monte en plus en gamme. Et un verre aussi qui est différent pour moins d'écho et moins de vibration. Il y a un écran à l'arrière aussi, d'après ce que j'ai compris pour les passagers arrière. Je ne sais pas si tu l'as dit. Elle est 1 000 euros plus cher. Combien ? 1 000 euros plus cher. La voiture ? Prix d'appel, oui. C'est 42 990 euros le prix d'appel. Je trouve que ça ne fait pas cher. Or, bonus écologique. Oui, mais ça ne fait pas cher la nouvelle voiture. Non. Pour toutes les nouveautés intégrées. Et j'imagine que même le hardware, toute la puissance de calcul a dû être mise à jour pour que justement cette voiture puisse évoluer. Et ce qu'on voit avec Tesla, et c'est un gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont vraiment pensé aux technologies avant de penser à la voiture. Et il y a même encore aujourd'hui des Model S de 2012 qui sont encore en circulation et qui ont les derniers OS parce que c'est totalement possible. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec d'autres constructeurs qui en deux ans, leurs voitures ne sont pas trop mises à jour parce que ce n'est pas possible. Voilà, elle est plus rapide aussi. Ils accélèrent la connexion avec une meilleure 4G, un Wi-Fi à l'intérieur qui est deux fois plus puissant. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est la Model 3 augmentée. Et franchement, si vous devez vous offrir une Model 3, regardez bien. Regardez bien. C'est fin octobre. C'est fin octobre. Donc, il faut attendre fin octobre pour la commander sur Internet. On peut la commander dès maintenant, mais elle sortira fin octobre. Elle n'est pas produite en Allemagne. Elle est produite en Chine. Ah, elle est produite en Chine. Ce n'est pas celle de la Gigafactory de Berlin. Ah, parce que moi, je voulais raccrocher ça jusqu'à ce qu'on est à Berlin. Moi, je t'ai persuadé que c'était pour ici. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a la Gigafactory de Tesla. Mais ce n'est pas cette voiture-là qui est fabriquée. Après, ils profitent aussi du salon de Munich, qui est un salon automobile qui se passe aussi en ce moment même, début septembre, pour parler de leur voiture, la présenter, pour un peu surfer sur cette mode-là. Mais non, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas un modèle fait ici, à la Gigafactory de Berlin. Si elle augmente de 1 000 euros, c'est qu'elle est toujours éligible au super bonus de 5 000 euros. Waouh. C'est toujours intéressant. C'est fait que finalement, elle est à 42, tu enlèves 5. Oui. Ça te fait 37 000 euros. C'est ça. Pour une voiture qui est super bien équipée. Enfin voilà. Moi, pour l'instant, je ne craque pas sur la Tesla. Tu n'as pas craqué encore. Je n'ai pas encore craqué. Pour tout vous dire, moi, j'attends un modèle plus petit. Parce que comme on est parisien, c'est vrai que la Tesla, c'est gros quand même. En plus, là, elle est plus grande. Elle est plus grande. Je sais que... Elon Musk avait évoqué il y a quelques années qu'il travaillait sur un modèle plus petit. Et j'attends ça, mais vraiment avec impatience. Donc, pas le Cybertruck pour toi. Non. Ou alors, si tu passes dans Paris avec un Cybertruck, tu écrases tout le monde sur le passage. Oui, mais moi, tu roules plus vite. Mais pour conclure, deux petits points. Le volant a été mis à jour. On a le tout nouveau volant Tesla qui n'est plus le Yoke qui est coupé en deux. Mais on a un volant rond avec les commodos qui sont supprimés et tous les clignotants qui se passent sur le volant. Et l'autonomie monte jusqu'à 678 km selon les jantes et le modèle grande autonomie. Ce qui est juste monumental pour une voiture aussi petite quand on voit ce que la concurrence fait aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais il change la technologie de la batterie aussi, je crois. Oui, aussi, elle a été changée. Je ne l'ai pas dit encore, mais elle a été changée. Il met une nouvelle technologie de lithium-ion qui est plus performante et qui fait gagner 10% d'autonomie, je crois. Mais c'est la même capacité de batterie. Oui, voilà. Mais c'est la même capacité de batterie. Ils ont réussi à faire quand même un miracle. Incroyable. Enfin bref, voilà. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge beaucoup. Déjà que la Tesla Model 3 est l'une des voitures les plus vendues. Là, ils vont exploser, quoi. Voilà. On va maintenant s'intéresser à cette IFA. Et il y a plein de choses. On va commencer donc par le Honor. Et Honor qui a profité de cette IFA pour faire une, on va dire, une conf dédiée aux clients. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. On sait, enfin, il y avait Samsung surtout. Et on sait que là, normalement, il y en a plein qui arrivent. Honor a commencé déjà avec le Magic V. Là, c'est le Magic V2 qui est arrivé. Ils ont vraiment des velléités sur ce marché. C'est étrange parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est bien le pliant, mais ça ne marche pas très fort. Les gens trouvent ça formidable, mais ne l'achètent pas. Eux, ils ont présenté carrément deux téléphones. Donc celui-ci qui est vraiment voué à sortir. Et un autre dont on va parler aussi qui est le Magic Vapors. Alors pour le coup, c'est un concept un peu étrange. Celui-ci, il est très bien parce que comme tu l'as dit, je n'ai pas vu pour le moment un smartphone plus fin que celui-là. Il fait 9,9 mm replié. C'est-à-dire que là, on est sur la taille d'un smartphone classique, un Galaxy S23, un iPhone 14 Pro. C'est à peu près cette épaisseur-là. La référence en pliant, c'est le Galaxy Z Fold 5 de Samsung. Pour vous donner une idée, il fait 13,4 mm replié. Donc il est beaucoup plus épais. Il a été affiné cette année. Il a été affiné. Il fait quasiment 50% de plus replié. Quand on le déplie, là, on doit le voir à l'antenne. C'est d'une finesse. On a même limite peur de le casser. Pas d'inquiétude. Évidemment, ils ont pensé tout. Et tout a été revu. La charnière a été repensée pour justement renforcer le fait que la finesse, on a peur que, souvenons-nous, jadis des smartphones qui se pliaient dans les poches arrière. Ils n'ont pas envie de ça. Donc la charnière, elle est en titane pour être plus légère aussi. Parce que, je ne vous ai pas dit, en plus d'être fin, il est ultra léger. Parce que 231 grammes pour un smartphone pliant, je ne suis pas sûre qu'on en ait beaucoup, même dans des gros smartphones actuels du marché. Et puis le grand écran sur le devant, qui vraiment se substitue. Voilà, si vous êtes avec moi en vidéo, je vous le montre là. Là, tu es en photo en plus. 6,4. Le format est différent du Z Fold 5. Il n'est pas aussi long. Il est un peu moins long que le Z Fold. Le Z Fold est beaucoup plus élancé. Donc c'est plus agréable sur celui-ci, Altonia Romain ? On a un smartphone. En fait, on a un vrai smartphone devant. 6,4. À l'intérieur, on a 7,92 pouces. Donc ça fait ce format un peu carré au final. L'écran est très beau. Écran OLED 120 Hz sur l'extérieur. J'ai l'impression qu'il est un peu moins bon quand même que le Samsung. J'ai l'impression. La dalle Samsung est très très belle. Là, on vient de l'avoir, il faut dire aux gens. On vient de l'avoir. Il vient d'être présenté au moment où on enregistre. À voir sur la colorée. À voir, bien sûr. À voir. Mais franchement, alors, est-ce que ça va sortir en France ? Parce qu'Honor a une politique un peu étrange, on va dire, comme les constructeurs chinois. Parfois, ils annoncent des téléphones qui ne sortent pas chez nous. Alors normalement, celui-ci est voué à sortir. Le Magic V est sorti. Il est voué à sortir. Je pense qu'on va l'avoir au printemps. Il est déjà sorti. Il a été annoncé en Chine déjà. Là, il est officialisé. S'il est présenté à l'IFA, c'est ce qui va atterrir sur les marchés européens. Je pense qu'on l'aura. Ils sont en test and learn sur les smartphones pliants. Donc, à voir. Il était le Magic V. Moi, c'est un smartphone qui m'avait beaucoup plu. Il était très bon en photo. La charnière ne se voyait pas trop. Parce que ça, on sait que quand on regarde un écran, quand il est ouvert, on voit. Là, j'ai l'impression qu'elle se voit un petit peu plus sur ce que j'ai vu. Mais franchement, on voit. Mais il est très, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous qui observons vraiment l'innovation technologique et l'évolution, là, il y a vraiment un gap. C'est-à-dire que les premiers folds de Samsung et des autres, c'était épais. C'était un peu approximatif. Là, avec le Nord, on arrive à un produit très séduisant. Il est très, très beau et il est très, très fin. Vous savez, comme tu dis, on oublie que le premier fold est sorti en 2019. Ce n'est pas non plus. Il y a une éternité. Et quand on compare le premier fold qui avait son écran en façade, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était assez petit, en fait. On a l'impression que c'était il y a 10 ans. Mais la charnière n'était pas pareil aussi. Oui, c'est un marché qui progresse à une vitesse folle, en fait. On a le prix ou pas ? Alors non, on n'a pas le prix. Mais le premier était autour de 1 800 euros, je crois. Donc on va être dans cette gamme-là, mon avis. C'est dans les gammes de prix. J'ai essayé de le piller, mais je le pillais dans le mauvais sens. Non, ne fais pas comme ça. Il ne faut pas faire ça. Sinon, tu prends le purse qu'ils ont annoncé. Tu l'as eu en main ou pas ? Pas encore, non. Ben, écoute, franchement... Il vient d'être annoncé, il y a quelques minutes à peine. C'est impressionnant. Il vient d'être annoncé, tu l'as déjà en main. Et grâce à Mélinda, ça, c'est top. Et on remercie toute l'équipe d'Honor aussi. C'est ça que tu vas me dire ? Assez conceptuel quand même. C'est complètement conceptuel. C'est un smartphone pliant, sac à main. Vous rêvez du heat bag absolu de la fashionista pour vos soirées endiablées ? Ceci est un smartphone qui se plie dans l'autre sens. Pour le coup, l'écran se déplie. Souvenez-vous de Huawei qui avait tenté le Mate X qui s'ouvrait dans l'autre sens. C'est ça. Sauf que là, ils sont partis dans un concept complètement foutrac qui est de le transformer en sac à main. Et donc, l'écran externe, en fait, vous avez je ne sais combien d'écrans possibles. On va vous donner un effet sac à main avec des plumes, sac à main en cuir. C'est-à-dire que l'écran extérieur devient un élément de design du sac. Mais ce n'est pas un sac, en fait. Parce que tu ne peux pas ranger tes affaires dedans. Mais non, bien sûr que non. Mais tu donnes l'impression de loin. Mais c'est ça. Tout est une question de style, François. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accroche tous notre téléphone autour du cou. Là, tu le portes comme un sac, en fait. Tu le portes comme un sac à main. Donc, tu as cette petite lanière très mignonne. Moi, il me fait vraiment penser au Mate X de Huawei. C'est le Mate X. Mais qui a continué. Il y a le Mate X2, Mate X3, Mate X2S. Ce sont les mêmes. C'est le concept. Donc, moi, c'est un concept qui me fait toujours peur. Cet écran qu'on ouvre sur l'extérieur. Où j'ai l'impression que je n'ai qu'un écran que je vais faire tomber. Mais voilà, l'écran, là, est fragilisé parce qu'il est exposé à tout, en fait. Aux clés, quand tu frottes des trucs et tout. Mais bon, est-ce que c'est sérieux, cette histoire ? Ça va sortir ce machin-là ou c'est un concept ? C'est un concept. Alors, comme tous les concepts, là, il est surtout sur l'image. C'est une façon de... Tu sais, Honor, ils aiment bien se positionner pour la jeunesse comme une marque assez cool. Premium cool. Là, ils vont chercher vraiment la mode. Là, c'est un produit fashion. Léa, qui est la nouvelle productrice de Coachemail, est en train de le regarder et se dit « Hum, ça serait peut-être pas mal, ça. » On lui ramènera pour qu'elle l'essaie. Voilà. En soirée. Pour qu'elle le teste déjà à la rédac. Voilà. Pour voir un peu ce que ça donne. Et après, on verra. Voilà pour Honor. On enchaîne avec Philips Hue. You, alors, vous savez que Philips Hue, c'est vraiment tout l'éclairage connecté depuis des années. Ils sont très bons là-dedans. Tous les ans, ils sortent de nouveaux produits, des bandes aux LED. Enfin, franchement, pour connecter la lumière de sa maison, c'est génial. Et ils ont profité du salon IFA JB pour annoncer un nouveau produit. Eh oui, on ne les attendait pas du tout sur ce domaine-là. Mais ils se lancent dans la sécurité de la maison. À savoir, à lancer une caméra de surveillance connectée. Ça s'appelle la Philips Hue Secure. Pour l'intérieur ou pour l'extérieur, en filaire ou en sans fil, en noir ou en blanc. Pour tout simplement visionner ce qui peut se passer chez soi quand on n'est pas chez soi. Et l'avantage qu'ils ont vis-à-vis de la concurrence, c'est qu'eux, ils ont un écosystème complet de lumière. Donc, en fait, cette caméra va être connectée à son écosystème Philips Hue via l'application uniquement Philips Hue. Et c'est là quand même où c'est dommage. C'est qu'on ne peut pas prendre cette caméra et l'exploiter par exemple sur Apple, sur Google ou sur Amazon. Ah oui, ils ont fait un truc propriétaire. C'est fermé, c'est un peu dommage. Alors ça, c'est rare chez Philips parce que Philips, c'est une marque qui marche avec tout le monde. Ils étaient agnostiques. Philips Hue, ça marchait avec n'importe quoi en fait. C'est marrant. C'est bizarre. Peut-être qu'à terme, ça reviendra, mais pour l'instant, ce n'est pas compatible. L'avantage, c'est qu'ils se sont dit qu'en fait, pour prévenir parfois des cambriolages ou des intrusions, parfois, il faut avoir de la lumière chez soi. Eux, ils peuvent gérer à la fois la caméra et la lumière. Mais c'est top. T'imagines, tu as une intrusion, tu allumes toute la maison d'un coup. C'est génial. Ils avaient tenté à une époque, je pense qu'il y a deux ans à peu près, un capteur. Un capteur externe qui faisait que, justement, qui fonctionnait un peu comme ça, mais pas vraiment comme une caméra. Dès que quelqu'un arrivait, ça déclenchait en fait les lumières. On pouvait déclencher toutes les lumières pour faire un système de sécurité. Là, ils ajoutent la dimension caméra. C'est vrai que ça leur manquait. Et en plus, par exemple, on peut à distance allumer sa maison si jamais on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais surtout, s'il y a une intrusion, la lumière peut s'allumer en rouge et clignoter en rouge dans toutes les pièces si jamais toutes les pièces sont connectées Philips Hue. Les voisins pensent que c'est une soirée. Non, non, c'est juste un cambrioleur qui rentre. C'est ça. Et le lendemain, tu sais, ça fait une sacrée soirée rouge. Ça avait l'air cool. Il y avait du bruit chez vous. Il y avait du bruit chez vous. Puis cette musique sirène, c'était très sympa. On va être lancé dans les prochaines semaines. Oui. 199 euros la version filaire en minimum et 249 la version sans fil noir ou blanc. Totalement sans fil avec batterie. Avec batterie intégrée. Comme l'Arlo. Voilà, recharge USB-C. Mais ils font un abonnement en plus. Soit le basique, soit le plus. C'est 3 euros pour le basique et je crois que c'est 9 euros pour le plus. Pour avoir accès par exemple aux appels des secours quand on a par exemple une intrusion. Pour pouvoir avoir accès à l'enregistrement dans le cloud des données vidéo. Ah oui, ils viennent attaquer Vérissur et tous les systèmes de surveillance. Toutes les caméras. Et ils vont encore plus loin parce qu'ils ont aussi lancé des petits détecteurs qu'on va poser sur ces fenêtres ou sur ces portes. Si jamais la fenêtre s'ouvre, on sera détecté. Tout va être vraiment un gros écosystème pour la maison, intérieure comme extérieure. L'abonnement, je ne suis toujours pas friande de l'obligation pour avoir accédé à ces vidéos. Si tu as une vraie valeur ajoutée. Si par exemple, il passe un accord avec un système de surveillance avec des vigiles qui viennent si tu as un problème et tout. Ça coûte de l'argent, ça ok. Mais si c'est pour simplement avoir 10 gigas dans le cloud, là ça craint quoi. Et les notifications parce que souvent c'est ça. Tu payes un abonnement pour des notifications et l'accès à tes vidéos de surveillance. La caméra sans ça en fait n'a pas grand intérêt. Donc à voir. Voilà, Philippe Sioux donc avec cette caméra qui sort, tu l'as dit ? Dans les prochains jours. Dans les prochains jours, on aura l'occasion de la tester et on vous racontera. C'est de quoi je mail. La deuxième partie arrive tout de suite. Et avec un produit étonnant que Mélinda a testé. C'est une console de jeu. Mais c'est Lenovo qui fait ça. Et tu vas nous en parler dans une minute. A tout de suite. De quoi je me mail la suite. Si vous êtes sur YouTube, ça sera le deuxième module. Et si vous êtes avec nous sur BFM Business, vous ne touchez à rien. On arrive. A tout de suite. De quoi je me mail sur BFM Business et Tech & Co.